Bonjour à tous et à toutes, c'est Oliver Placement et on est parti pour la partie 6 de Indiana Jones et le tombeau de l'empereur. Donc attendez, je vais quand même regarder la difficulté parce qu'il y a un petit problème. Non c'est bon pourtant. Ça me semblait un peu simple. Peut-être trop PGM, je ne sais pas. J'ai peut-être une skill peu commune comme dans Freedom Planet. Nous allons à Istanbul. Pour vivre cette aventure palpitante avec notre chère Indy. Qui s'amuse avec les requins. Allez, c'est la phase avec les requins, attention. Let's go ! On n'y va direct. Pour le nom de tambour, est-ce que je vais me faire mon bouffée ? Ah bah oui. Ça me vient direct. Inesquivable. Bon, au moins il te laisse partir, après il est plutôt gentil. Le sprint ! Il n'y a pas de munitions là. Ah oui, il y avait une technique aussi. Ah purée. C'est à moitié buggé. Il y avait une technique aussi, c'était de nager plus vers le sol et il nageait plus vite. C'est un petit glitch. Alors... Hop ! Je prends en direct la gourde. Et... Sérieusement, on est... C'est possible d'y aller là ? En faisant la roulade ? C'est juste. Et moi je pense que... On ne va pas faire une vidéo très longue. Ou on verra bien. Mais je pense que cette partie-là déjà est assez longue. On va peut-être mettre 20 bonnes minutes, voire 25. Ah, je ne peux pas garder les grenades. Peut-être des ennemis là-bas ? J'ai envie d'en balancer une. Mais ils sont où les requins ? Lancer une dans l'eau, voir ce que ça fait. Bon, ça ne va pas exploser normalement. Ah si, ça explose. Mais what ? Ça l'a tué ? Oh mais non, mais c'est n'importe quoi. Je n'ai jamais essayé ça, je vous jure. Ah, il y a un autre. Oh ça ! C'est pour m'avoir bouffé tout à l'heure. Attends, on l'a pas eu. C'est un petit fourp celui-là. Ils servent surtout à ça, ces grenades ? Ah bah voilà, il est mort. Et bah voilà, deux requins morts. Un coqueux. Il a disparu l'autre ? C'est quoi, c'est ça un bug ou ? Il a disparu ou pas lui ? C'est bizarre. Ouais, étrange. Et bien on a tué deux requins comme ça, c'est magnifique. Il y en a un autre je crois là-bas. Ah. Le petit fourbe. Petite grenade. Et boum. Voilà, alors est-ce que l'autre a disparu aussi ? Ça fait peut-être trop de trucs à charger pour le PC ? Ah non, c'est bon. PC Master Race, évidemment. Deux requins chargés. Oh mon dieu ! Il y a peut-être plus de souvenirs du troisième. Il faut l'enlever. Il faudra mettre une bombe. De toute façon, c'est là-bas je crois qu'il y en a une bombe. Il y a une bombe là-bas. Ah non, c'est qu'on peut en poser une ici. Ok. Alors je ne dis pas grand-chose. Je vais baisser un peu le son parce que le son de ce jeu est extrêmement fort. On met à 2%, c'est déjà bon. Alors. Pour tout vous dire. En ce moment, je joue pas mal à... Ah purée, mais qu'est-ce que... C'est à moitié bugué, ça. Je joue pas mal à God of War 2. Sur PlayStation 2. Ah du coup, je vais faire honnête la console, attention. Et du coup, déjà prochainement, il y aura sans doute des vidéos sur... Vidéotests. Et ce sera des vidéos... Des vidéos tests... Quand même sur PS2 et PS4 parce que... Il y en a peu eu énormément. Surtout PS2 quand même. PS4, il y avait le petit Zilas Guardian il y a quelques temps. Euh... Hop. Petit saut. Il y avait le petit Zilas Guardian. Mais alors que j'ai fait quand même pas mal d'autres jeux sur PS4. En off. Et j'ai envie bien de vous montrer. De faire un test. C'est pareil pour la PS2. Alors je dirais, il y a un peu plus d'un an, un an et demi, j'étais en train de... ...de découvrir... ...des vieux jeux sur PS2. ... ...que j'avais acheté d'occas. C'est bon. Neuf, maintenant on les retrouve à... ...soixante... soixante-dix euros au minimum. ... Alors ça, c'est toujours moins cher que... ...le nouveau Dragon Ball FighterZ. Alors on va monter. Bon, il y en a un qui fait le mariole là. Oh purée, il a une grenade. Non ! Oh ! Il fait l'histoire. Il est fou. Attendez, on va l'avoir. Oh là, il a encore une grenade. J'ai entendu. Mais il est où ? Mais qu'est-ce qu'il fout là ? Bon. Oh ça ! Petit margoule ! Tu préparais quelque chose hein ! Allez crève ! Tombe à 20 mètres sur le dos. Ça te fera du gai ! Oh là ! Attention ! Elle est quand même vivante. Alors, il se prend quand même du béton... ...en plein dans la nuque. Mais, mais, non, ça va. Pour ça... C'est fait. Il est en train de se noyer. Parce qu'ils savent pas nager. Hop. Oui, ils ont pas eu une très bonne éducation. Voilà. Ils ont même pas appris à nager quand même. Limite, ils ne savent pas lire. Là, il y a un requin. Un petit requin. Bon, il s'est caché. Allez. Allez. Le petit requin, c'est caché. Dans les abysses, les profondeurs des sous-marins. Ça ne veut rien dire. Dans les profondeurs maritimes. Ok, bon, il y en a peut-être pas, en fait. Bon. Jaune serrée. Déjà, il faut quand même... Choper... Ceci. Aïe. Alors, regardez. Il ne va rien se passer, là. En fait, il va falloir boucher ces trucs-là. Pour pouvoir ouvrir la porte qui est en face de nous. Et pour cela, il va falloir aller dans la flotte. Récupérer... Des bombes. Pas de requin ? Ah bah si, voilà. Il est enfin sorti de sa cachette. Boum. Ces bombes sont limite faites pour les requins, quoi. C'est dix fois plus simple comme ça. Moi, je me faisais chier à l'époque. Utiliser à chaque fois mon fusil, là. Pour tirer dans la flotte. Alors, c'est pas là qu'on récupère les bombes. Ça m'en a pas l'air. Non. Peut-être derrière. Non. Non. C'est vraiment efficace, ces grenades. Ça m'enlève à une épine du pied. Parce que regardez, par exemple, si vous êtes curieux, je vous conseille de regarder la vidéo qui date de... Euh... Voilà. Ça. Mon fusil... Mon fusil haut. Voilà. Je sais pas comment rappeler ce truc-là. Mon fusil étanche. J'aurais pu repartir pour déposer le machin, mais non. Autant tous les déposer en même temps. Il y en a quatre. Donc, revenir. Quelque part, normalement, il doit y avoir... Ouais, lui qui s'est noyé. Un autre qui s'est aussi noyé. Qu'on a pas entendu. What ? Je ne peux pas récupérer mon chapeau. C'est assez problématique. Il dit 100 chapeaux, c'est un peu... C'est un peu comme... C'est un peu comme avoir la fibre et avoir toujours des lags en ligne. Ou galérer à télécharger un truc de 100 gigas. Purée. Avec la fibre, tout est possible. 100 gigas en 10 minutes. Bon, voilà. Tant pis pour le chapeau. Super bug. Ah, mais c'est à cause du 60 FPS, hein. Moi, je vous le dis. C'est pas clair, ce 60 FPS. Elle est pleine. Alors là, on peut rien faire. Mais ça, c'est juste pour ouvrir un passage pour la gourde. Donc on s'en fout un peu. Putain, ils sont où les explosifs, là ? Ah, mais ils sont là ! Mais qu'est-ce qu'ils foutent, là ? Ah, je peux pas en prendre plus. On a vu qu'il y avait trois emplacements pour les explosifs. Celui-là. Plus aux autres, là-bas. Dans la grande zone. On va se grouiller. Bon, ça se passe plutôt bien. J'ai envie de dire, comme d'habitude, hein. À part que le fait que j'ai oublié mon... Que je peux pas reprendre mon chapeau, c'est assez problématique, mais... On remplit la petite gourde, sachant qu'on a normalement trois medikits. C'est nickel. Franchement... On est armé comme Rambo, là. Attention, très bien équipé. Mais encore une fois, j'ai plus mon chapeau, donc... Pas si bien équipé que ça. Ok, alors on peut descendre par là. Poser la bombe. S'il veut bien le déposer. Voilà, merci. C'est quand même pas si intuitif que ça. Le vieux bruit. Ça fait un espèce de bruit de canard, je sais même pas pourquoi. On avait plus trop de budget, là, pour faire des explosions sous l'eau, donc du coup, bah voilà. Ça fait un bruit de canard, mais il n'y a pas de canard qui vit dans l'eau. On va remonter. Du coup, on en a deux, on va avoir le troisième qui est là-bas. Et le quatrième, je m'en souviens, lui, il est vraiment, mais vraiment fourbe. On aurait pu l'avoir avant. Parce que... On avait pas besoin de s'équiper de bombe. Il y a une petite phase de plateforme derrière, là-bas. Qui est un petit peu cachée. Voilà. Une petite phase à la Mario Sunshine, là. Une petite phase de plateforme cachée. Attention. Je sais pas pourquoi je pense à Mario Sunshine, mais... On va se plaquer, là. Pour être sûr. On attend bien, parce que la hitbox, elle est à moitié buggée, et c'est bon. J'ai toujours peur de cette hitbox peu commune. Oui, bah, ramasse ton truc ! Le médaille du trident. La musique est sympa, au fond. Alors, tout se fait naturellement. On va aller par là. Bon, je prends quand même mon arme au cas où, hein. Il faut prendre ses petites précautions. Alors, comment on vit là-dedans ? Comme ça. Tirer, il me semble que c'était triangle. Donc, voilà. Monter par là, comment ça se passe ? Non, c'est pas là. Il n'y a plus de requins. Donc, oui, on avait bel et bien trois. Entre ou monter, déjà. Ah, ici. Voilà, une phase de plateforme un petit peu cachée. Euh, alors là, on peut pas passer. Ah, c'est là. C'est bon, on voit quand même une espèce de... Poisson, là. Ok. Hop. Bon, là... On va passer par là. C'est une petite phase de plateforme, hein. Plutôt sympatoche. Ah, voilà. Ok, il y a un ennemi. Bonjour. Ok, il vient de me voir. Bon, il... Il m'énerve. Voilà, c'est fait. On n'entend plus. Ah, ok. Lui, il s'est... Il s'est fait avoir par l'émoulement. Donc, on a eu tous les trézols. Donc, c'est parfait. Hop. La skill, elle est à pur. Moi, je vous le dis. Ok, petit bug. J'allais faire un glitch. Alors oui, c'est un glitch... Qui va me permettre de gagner du temps. Il va me permettre de me ramener directement au boss, le Kraken. Ah, merde. Je vous ai spoilé. Alors oui, on va combattre un Kraken bientôt. Non, ça ne sera pas le Kraken de One Piece. Il sera quand même un peu plus flippant. Parce que le Kraken de One Piece... Bonjour le design. Mais non. Cette espèce de bug. Elle est pleine. Elle est pleine. Hop, juste un petit coup. Et voilà. Alors finalement, ce nouveau micro dont je parlais dans la partie 3, je pense pouvoir l'utiliser aussi pour les vidéos sur console. Donc finalement, pour tout. Vu que le câble... J'ai une extension de câble USB. Qui me permet d'avoir... Il faudrait que j'évite d'exploser. Une espèce de bug. Qui me permet d'avoir... Une assez grande longueur. Entre le PC et les consoles. Donc bon. Donc c'est nickel. Ça me facilitera la tâche pour l'audio. Si encore une fois, fallait que je passe par un logiciel. Format Factory là, qui était un peu chiant. Euh... Pour convertir et tout. Plus besoin de faire tout ça. Ça se fait automatiquement avec Audacity. Pouf, direct. C'est plus simple. Alors par contre, pourquoi il dépose pas le truc là ? Non ? Ah voilà. Ah il est obligé de le prendre dans ses mains quoi. En plus c'est pas lui le bon. C'est génial. Et pourquoi ils ont fait système ? Et pourquoi ce jeu est compatible avec très peu de manettes ? Parce que... Il est pas complètement compatible avec la manette... Thunder... Je sais pas quoi là. Une manette PS2 sur PC quoi. Car... L'inventaire là, quand je sélectionne, c'est avec le clavier. Parce que j'aurais pu mettre avec les flèches de la manette. Parce qu'il y a assez de boutons avec la manette. Mais en fait, les flèches ne sont pas reconnues comme... Comme des flèches. Dans le jeu, c'est reconnu comme un stick directionnel. Donc c'est génial. Musique flippante. Poséidon ? Apparemment il y a quelque chose là-dessous. Quelques charges bien placées devraient faire l'affaire. Je n'en ai rien à foutre moi. Des... Des statues. Ça devrait être dans un musée. Donc du coup, si c'est pas dans un musée, autant le casser. Oula. Voilà de la compagnie. Hop. Ils ne savent pas viser. Un peu comme l'IA de... Tomb Raider. Des nouveaux Tomb Raider. Alors, il y a une musique épique... Qui arrive... À la fin. Ok. Oui. Oui, non mais c'est... C'est pas assez grand-sauve là. Cher compositeur. Euh... Venez voir ailleurs si j'ai suivi. Hop. Alors, qui avons-nous là ? Ah, j'ai retrouvé mon chapeau. C'est bien. Je me souviens qu'il y avait un ennemi là. Souvenir de fou. Et il est où ? Il ne l'a pas popé ? Bon, on doit être en facile. Je ne sais pas, mais bon. Ah bah, ok. Salut. Il a pris cher. Ah, et moi aussi. Ça a fait un gros freeze. Attends, et dès qu'il y a des ennemis, ça freeze. Purée, c'est... Ce jeu a été codé... Comme Zelda Breath of the Wild. Comment ça se passe ? C'est quand même plus jouable que Zelda Breath of the Wild. Ah... Après ça. Surtout... Ne l'achetez pas sur Wii U. T'attends. Ok. C'est juste pour... Le chemin, comme ça, c'est juste pour la petite cohérence. Pour dire, tu vois, ils sont passés par là. Alors qu'en vrai, ils ont popé d'un coup. Un peu d'immersion, que dis-je ? Ça fait toujours pas de mal. Hop. Oh purée. Une véritable savonnette. Purée. Oh nan. Et là, c'est pas possible. Il a des chaussures en savonnette. Hop. Hop. Nickel. Oh. Cette skill. Bon. Je sais même plus, c'est bien Poséidon avec un Trident ? Ou le Diable ? A vous de voir. Mais bon, je pense pas qu'il a une tête de Diable. Euh... Par contre, faut aller... Ou... Je ne comprends pas très bien. Ah oui, si. C'est méga fourbe. On peut sauter là-dessus. Ça, je m'en souviens. Soudainement. Je peux dire qu'on aurait pu te bloquer. Heureusement que j'avais fait le jeu à l'époque. Par contre, le truc presque introuvable. Il te le montre. Il te le montre. Par contre, ça c'est... Il te le montre pas. Par contre, ça il te le montre. Boum. On va récupérer un peu de vie. Ça mange pas de pain. On va remonter s'il y veut bien. Voilà. Lolo. Ah non mais là en fait, on revient. Ou alors faut aller par là ? Non. Faut aller où pour monter ? Non. Non. Et hop. On reprend directement. Alors. J'ai été bloqué pendant 15 minutes. 15 bonnes minutes. Je me demandais ce qu'il fallait faire. Où poser cette bombe ? Et comment aller là-dessus ? Et en fait. Et bien la réponse. Elle est sous vos yeux là. Elle est posée une bombe ici. Et je ne m'en souvenais plus du tout. Et là voilà. Comme par ailleurs, ça c'est ce casse. C'est complètement scripté. C'est pas très réaliste mais bon. On va dire avec... La secousse. Le séisme que ça a provoqué. Ben voilà. On a... Le pied qui s'est... Qui s'est cassé. Mais cassé parfaitement pour qu'on puisse monter dessus. Maintenant il me suffit de pousser au bon endroit. Et voilà. Mais voilà. Le problème c'est que... J'ai regardé... La soluce. En regardant en fait mon gameplay. De l'époque. 2012-2013. Et euh... Je ne me ressournais pas mais... Quand j'ai joué sur mon vieux PC. Et bien c'était évidemment avec la... La vraie version Indiana Jones. Là je suis juste avec la version... Euh... GOG. Que j'ai acheté à... 5 euros même pas. 3 euros. Alors que... En vrai j'ai quand même le... La boîte et tout mais le... Mais je ne peux plus l'installer. A cause du patch... Que Ubisoft ont supprimé. C'est génial. Merci Ubisoft. Car grâce à Uplay. Cette bouse infâme. Qui est arrivée... Après leur site. Et bien sur leur site. Il n'y a plus maintenant... Les patchs... Pour corriger... Des vieux jeux. Comme ceux Indiana Jones et le tombeau de l'Empereur. Par contre je ne sais pas du tout pourquoi c'est Ubisoft qui avait les droits. Qui avait en tout cas le patch de Indiana Jones. C'est assez étonnant que ce soit eux. Mais bon. Alors que ça n'a rien à voir avec Ubisoft. Enfin c'est un peu bizarre. Ils avaient un site avec des patchs correctifs de certains jeux. Et euh... Ca permettait entre autres de par exemple lancer des vieux jeux comme Indiana Jones. Sur Windows 7 ou Windows 8. Ou même Windows 10. Le problème c'est qu'il n'existait plus. Et du coup je ne pouvais plus y en jouer quoi. Euh... Sur ce... Ce PC qui est sous Windows 7. Et donc... Voilà j'ai téléchargé la version GOG. Et le problème de la version GOG par rapport à la version... Euh... Du... Par rapport à la vraie version du jeu. Et bien c'est qu'on n'a pas... Alors certes c'est compatible avec n'importe quelle Windows. Mais par contre on n'a pas... Euh... On a quelques petits bugs par ci par là. Comme par exemple... Euh... Des bugs d'affichage. Comme par exemple là on a... Normalement on a l'icône du fouet. En haut à droite ou en haut à gauche je sais plus. Un icône du fouet en vert. Et c'était pareil pour les bombes aussi. On avait une icône de bombe. Donc en fait en passant à côté... Je l'ai passé à côté de... La statue en plus. Et bien j'aurais direct vu... Euh... L'icône bombe. Le problème c'est qu'il n'y en a pas. Dans cette version là. Y'a pas d'icône donc on peut pas savoir. Et donc c'est génial. Et voilà. Nous y voilà. Nous allons affronter le Kraken maléfique. Alors... Faudrait que j'évite d'exploser avec. Je me souviens à comment l'avoir celui-là. Bon déjà on a ça. 300 balles attention. Et c'est parti. Faut défoncer ces trucs là parce que ça... Si ces espèces de méduses s'accrochent sur nous... On ne sera pas électrocutés non. On sera... Aspirés par... Le Kraken. Voilà. Et par contre du coup il va falloir... Quand même en choper un. Pour pouvoir avancer. Je sais c'est spécial. Mince. Parce qu'on peut vraiment pas y aller. Non. Hop. Voilà comme ça. Allez vas-y. Non il veut pas. Ah mais c'est pas comme ça alors. Ah c'est peut-être en lui tirant dessus. Ah dans ses yeux. Ah voilà. Oh purée. J'ai pas du tout fait gaffe à ça. Il a fallu crever. Bon d'accord. Il veut pas poser la bombe. Ok. Vite monte. Mais purée. Mais pourquoi il est passé là ? Normalement. S'il était pas descendu comme ça. Je sais pas pourquoi. Et bah il... Purée. C'est la cutscene qui l'a déplacé quoi. Il aurait pu monter... Avoir le temps de monter à la surface quoi. C'est magnifique. Les ennuis commencent. Ah voilà on a compris comment l'avoir. Hop. Je m'en souviens maintenant. Ah quand même. Et je me... Je regardais quand même vite fait comment je jouais à l'époque. Je jouais mieux. Après je... C'est peut-être parce que si je faisais plusieurs prises. Là c'est... Là c'est en mode freestyle. Bon pose ton truc là. Boum. Petit bruit de canard et c'est bon. Voilà. Mais monte. Par contre la nage elle est pas pratique. Hop. Hop. Ça c'est là. Merde. On se fait aspirer. Allez. Turé. Ah c'est horrible la manabilité dans l'eau. Ah mon dieu ce jeu. Manabilité dans l'eau c'est pas ça. Normalement tous ces trucs là ils se barrent. Allez barrez-vous. C'est à moitié bugué. Bon. Bon. Ah voilà il s'écrase. Non on ne sait pas. Tiens pour ça. Ah oui c'est quand même peu commun d'avoir une arme dorée avec 300 balles dedans. Non. C'est un jeu vidéo. Par contre si on n'a plus de balles on est vraiment dans la bouillie. C'est bon ça. On peut en abuser. Là il va repartir. Allez pose ça. Là normalement on a une icône de bombe à chaque fois quoi. Ça aide pas mal normalement. C'est bon en même temps on n'est pas censé tout de suite savoir où les mettre. Là encore c'est un peu évident avec les pieds mais avant. De mettre sur le pied de la statue c'est quand même peu commun. Il n'y a pas eu de cutscene pour nous le montrer. Je crois qu'on va revoir May 8 là. Donc je vous laisse la cutscene. Je suis très impressionné docteur Jones. Ça va non je t'ai plus. J'ai ce que vous vouliez. Alors maintenant dites moi la vérité. Pourquoi vous ne m'avez rien dit au sujet des nazis. L'homme qui se fait appeler Marshall Kai n'est pas celui que vous croyez. Kai Di Chang n'est pas seulement un chef militaire. Il dirige aussi la triade du dragon noir. La plus puissante organisation criminelle de Chine. Il a conclu un pacte secret avec les nazis pour trouver le cœur du dragon. Alors vous n'êtes pas son assistante. Je suis un agent du gouvernement chinois chargé de surveiller le dragon noir. Je pensais faire échouer les plans de Kai moi-même. Mais votre intrusion a compliqué les choses. Comment ça ? Vous avez trouvé le premier fragment avant Von Beck. Kai en a profité pour doubler les nazis afin de garder le cœur pour lui. Ils sont aussi fous les uns que les autres. C'est pourquoi nous devons accéder au mausolée et récupérer le cœur avant Kai et les nazis. Pourquoi je vous fais confiance ? D'abord j'aurais très bien pu vous laisser entre les mains des nazis et puis... Je n'ai rien à obtenir de vous. Bien vu. Vous avez un plan j'espère ? Nous allons prendre un avion pour Hong Kong. Là-bas un contrebandier nous guidera jusqu'à la forteresse de Kai. La haie se tient. Il est à moitié bugué. Il y avait deux personnages derrière. Mais qui est-ce ? Deux femmes nîmes-pommes. Et donc forcément on va... Chez les bridés. Et voilà ! Et bah oui la vidéo se termine et c'est... J'espère que vous n'avez pas eu grand chose parce que... Surprise dans la partie 7 de Indiana Jones c'est le tombeau de l'empereur. Donc sur ce je vous dis à l'envoyeur pour de nouvelles aventures. Et pour... De nouveaux fails !